Bonsoir, nous sommes le jeudi 29 mars 2018 pour notre émission Radar numéro 43, toujours en direct du Café Tabac, le Deux Jazay, Place de la République. Donc ce soir, notre émission, nous l'avons intitulée Peuples assassinés, et nous allons parler effectivement de peuples qui sont, oui on va dire assassinés, génocidés, mais pas en toute discrétion parce que c'est très dur d'assassiner un peuple. Mais avant de commencer, il faut dire déjà que toutes les guerres sont des crimes prémédités contre la paix. Et comme le disait Bertrand Russell, pas un seul des mots que l'on veut éviter par la guerre n'est un mal aussi grand que la guerre elle-même. Et donc on situe bien la chose, c'est-à-dire que la guerre, la violence, l'arme n'est jamais solution, elle est problème, elle est peut-être même fond du problème, et c'est pour ça qu'actuellement il y a d'immenses manifestations aux Etats-Unis pour justement réguler les ventes d'armes, parce que ce sont les ventes d'armes et les armes qui sont cause principale de massacres. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on préfère ? On préfère porter notre solidaire attention aux victimes de tous les conflits, et donc au lieu de dire et de nous poser la question à qui profite le crime, ou ce soir nous allons dire à qui nuit le crime ? Et c'est ça réellement, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser aux victimes, qui est victime du crime ? Après, effectivement, on pourra évoquer les gens qui sont profiteurs de ces crimes, mais je dirais c'est presque à mettre de côté. Ce qui nous intéresse, ce sont les victimes. Donc ce sera notre façon à nous de rendre hommage à l'esprit du philosophe et journaliste Patrice Barat, qui était venu s'exprimer deux fois dans nos émissions Radar, et donc pour moi, c'est un hommage vivant, parce qu'on va être réellement dans son esprit. Alors on ne va pas confondre, bien sûr, l'actualité et l'information, ce que font souvent les médias classiques, mais quand même, on va signaler notre soutien total aux militants Gaël qui rentre, aux victimes étudiantes des exactions qui ont eu lieu dans différentes universités, à Montpellier et à Lille, on ne peut pas tourner le dos à ce genre de manœuvre fasciste. Et nous souhaitons aussi un prompt rétablissement à notre ami Eric Pététain, alias Pétoff, qui a suivi une opération assez sérieuse et qui a un mois de convalescence obligatoire. Et on lui demande, s'il te plaît, Eric, ne cours pas sur toutes les âdes, prends soin de ta santé, on a besoin de toi. Alors il s'est passé aussi quelque chose d'assez triste. On a notre premier prisonnier politique de l'Union Européenne. C'est-à-dire qu'il y a eu l'arrestation le dimanche 25 mars 2018 en Allemagne de Carles-Puy-de-Monts. Et donc moi, je me fous de savoir qu'il soit de droite ou de gauche. Je vois un homme politique arrêté en Allemagne, qui risque d'être extradé en Espagne, où en Espagne, il y a déjà plusieurs représentants des indépendantistes catalans qui croupissent aussi en prison. Ce sont des prisonniers politiques. On est là, comme tous les jeudis, pour Ali et ses amis qui sont prisonniers politiques dans le couloir de la mort en Arabie Saoudite. Et nous, nous exigeons et nous demandons, comme les révolutionnaires de 1848, la libération des prisonniers politiques et surtout le fait qu'on ne puisse pas condamner à mort des prisonniers politiques. Et donc, je vais rebondir aussi sur une malheureuse actualité, l'assassinat de Mireille Knoll, assassinée vendredi 23 mars 2018. On ne peut pas passer ça sous silence. Voilà, un crime réellement horrible d'une femme qui a survécu au camp de la mort et qui termine assassinée abominablement. Et c'est ça, c'est la paix civile. Et donc moi, pour une fois, je n'ai pas beaucoup de sympathie pour les institutions, donc j'ai peu de sympathie pour le CRIF, mais je pense que tout de même que le CRIF a eu raison de dire à des mouvements politiques qui divisent le français, qui sont extrêmement clivants, comme le Rassemblement National et la France Insoumise, de se tenir loin de ces commémorations, étant donné qu'il ne s'agit pas du tout d'interdire à un français, comme Jean-Luc Mélenchon ou comme Marine Le Pen, de participer en tant qu'individu. Mais il s'agit bien d'exclure des mouvements politiques, et ça, c'est extrêmement important, parce qu'on va le voir, qui assassine les peuples. Ce sont des États-nations, ce sont des mouvements politiques, ce sont parfois des dynasties, comme la famille Assad. Et donc voilà. Dernière chose, j'ai rendu hommage à Rémi Fraise, j'ai rendu hommage à Dama Traoré. Eh bien, je suis obligé de rendre hommage à Arnaud Beltrame. Oui, je suis anti-militariste, oui, c'est un gendarme, mais il a été assassiné horriblement. Et donc voilà, la mort, il n'y a pas des morts dont on se réjouit, ce n'est pas possible. Et donc je vais passer le micro. Voilà, et tu vas présenter. Alors bonsoir, moi je m'appelle Racha Basiel. Je m'occupe d'une association qui s'appelle Siri MDL, moderne, démocratique et laïque. Cette association est née avec les débuts de la révolution syrienne. Et elle porte ce nom-là parce que c'était les revendications, les premières revendications des manifestations pacifiques en Syrie. Donc on a voulu être un écho en France pour porter la voix des gens qui manifestaient pacifiquement. Nous, on a voulu un peu retracer ce que vivaient les gens au quotidien, porter un tout petit peu leur voix à travers des actions, des activités culturelles, de sensibilisation à ce qui se passe en Syrie, une sensibilisation à la situation de ce conflit. Et on a été très vite rattrapés par la tragédie, car c'est une véritable tragédie. Aujourd'hui, le 15 mars, on a commémoré, je ne sais pas si le mot est juste, mais en tout cas les 7 ans d'une guerre. c'est très long, 7 ans de guerre qui a fait plus de 400 000 morts. Et ça, c'est les chiffres officiels. Donc en réalité, c'est beaucoup plus. Sans parler de plus de 200 000 personnes encore disparues et arrêtées, qui finissent comme on le sait, et comme les rapports le montrent, et les criminels sont toujours impunis, c'est-à-dire des personnes qui sont torturées à mort, comme ce qu'a révélé le fameux rapport César, qui montrait des charniers. Donc voilà, tout ça résulte très difficile de tout expliquer de la situation syrienne, parce qu'elle est complexe, longue, mais en tout cas d'un état totalitaire, répressif, qui a voulu régler par la violence une politique de la terre brûlée, c'est-à-dire c'est moi ou le néant, nous refusons toute opposition. Les manifestations pacifiques ont ensuite tourné à la rébellion armée, certaines zones échappaient au contrôle étatique, et ensuite, il y a eu des alliances, c'est-à-dire que ce régime, contrairement à la rébellion, a été soutenu par des grandes puissances, à la fois régionales, donc je cite le Hezbollah et l'Iran, et ensuite internationales, depuis l'intervention de Poutine, qui a complètement, carrément sauvé et renversé la situation syrienne. Donc là, je ne suis pas là pour parler de la géopolitique, ni pour analyser toute la crise syrienne, parce que ce serait trop long à tout vous dire. Nous, on a voulu être la voix des gens sur place, des gens ordinaires, et les victimes, comme vous le savez, sont toujours des civils. Et ce qui se passe actuellement, pour venir à l'actualité intéressante, ce qui se passe dans la Ruta, par exemple, est véritablement un drame, et montre l'impuissance de la communauté internationale et de l'ONU à arrêter ce massacre des populations. Donc on l'a déjà vu, ce qui s'est passé dans la Ruta, et ce qui se passe actuellement dans la Ruta, c'est exactement ce qui s'est passé dans d'autres localités. On assiège un endroit, on l'encercle complètement, et ensuite, on bombarde de manière massive, et ensuite, on le vide, on la ferme, et on le vide de sa population. Donc voilà. Et aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé à Alep, Est, et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans la Ruta. Donc la Ruta, pour situer un peu, la Ruta, c'est une région agricole. Ruta signifie en arabe, le verger, en fait. C'est une région d'arbres fruitiers, qui entoure, c'est le poumon de Damas, c'est toute une région qui l'entoure à l'est, donc la Ruta orientale, c'est pour ça qu'on parle de la Ruta orientale obscurdie, parce que la Ruta occidentale a déjà été, a déjà subi un bombardement, et les tombées qui ont été rebelles, donc la Ruta occidentale avec Daraya, a vécu cela, après quatre années de bombardement intensif, et c'est fini en août 2016. Donc, aujourd'hui, ce qui se passe dans la Ruta orientale, c'est, la Ruta, il faut savoir qu'elle est tenue par des groupes armés, de différentes factions militaires, et la Ruta est assiégée par le régime Assad. Ce siège dure depuis cinq ans. Donc, sur cinq ans, il y a eu un pic en 2015, de gens qui sont morts de faim, vraiment, c'est une famille, il n'y arrive plus rien qui rentre, rien qui sort. Le très peu de... Les rares éléments qui entraient, on les retrouvait grâce à des rois de la guerre, qui s'enrichissaient, et qui étaient 60 fois plus chers que la capitale voisine. Et ensuite, et cette région même qui a connu le massacre à l'arme chimique, c'est pour ça que c'est très symbolique, c'est-à-dire que le massacre, quand on a dit, plus jamais la fameuse ligne rouge qu'Obama a fixée, pour laquelle on a failli intervenir en Syrie, c'était dans la Ruta, elle a fait plus de 1500 morts. Donc, c'était en 2013. C'était en 2013. Et c'est cette même région qu'il y a aujourd'hui, et je n'ai pas d'autres mots à part exterminer, c'est vraiment horrible. Donc, la région, depuis le 18 février, on est passé de... Il faut savoir que cette région a toujours été bombardée, il n'y a jamais eu un arrêt de bombardement. Elle est assiégée, ça veut dire qu'il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, il n'y a aucune infrastructure. Mais il faut savoir que la population s'est quand même organisée, c'est-à-dire qu'il y a eu des comités locaux, presque des élections démocratiques, des gens qui sont organisés pour pallier à toutes les structures étatiques, qui sont même opposés, en scolarisant les enfants des groupes armés, etc., pour s'opposer aux groupes armés, pour lui dire, il faut nous tuer si vous ne voulez pas nous laisser faire ce qu'on veut, etc. Il y a eu véritablement une véritable résistance civile. Et pour des gens qui n'ont pas connu la démocratie, on ne la connaît pas en Syrie depuis plus de 50 ans. Donc il y a eu vraiment de belles expériences qui sont enterrées maintenant, malheureusement. Et ces gens ont été lâchés par tout le monde, par la communauté internationale, qu'ils ont appelée à plusieurs reprises. Et ce qui s'est passé depuis le 18 février, un bombardement massif. On est passé à des centaines de missiles par jour, sans oublier les fameux hélicoptères qui larguent des barils explosifs. Le veto, c'est pour une fois, il n'y a pas eu de veto risseau chinois, parce qu'on a eu plus de 8, je crois, si je ne me souviens pas. Est-ce qu'il me rachète ? Parce que, je t'interromps deux secondes, mais en 2013, dont tu nous as parlé, de cette agression à l'arme chimique, où chacun, je me souviens, se renvoyait la balle, en disant, c'est pas moi, c'est l'autre. Mais n'empêche que les gens assassinaient avec l'arme chimique, ils étaient là. Moi, je me souviens qu'en 2013, l'Union Européenne a retiré son embargo sur les armes en Syrie. Voilà, c'est tout ce que je tenais à signaler. Cette concordance, il y a 5 ans, l'Union Européenne a pris la décision de retirer son embargo sur les armes. Alors, comment, sur la Syrie, comment est-ce qu'on peut, alors que des gens sont massacrés avec des armes qui sont interdites par les conventions internationales ? C'est-à-dire que l'utilisation de chlore, l'utilisation de gaz énervant, l'utilisation de toutes ces saloperies, c'est rigoureusement interdit. Il s'agit là de crimes contre l'humanité. C'est-à-dire que, normalement, quelqu'un, une fois que c'est démontré, cette personne, elle doit aller au tribunal pénal international et elle doit être emprisonnée à vie pour criminel contre l'humanité. Comment est-ce que la dynastie Assad arrive à passer entre les gouttes ? Comment est-ce que, justement, des organisations intergouvernementales et internationales sont contraints à une impuissance vis-à-vis de crimes contre l'humanité avérés ? Alors, est-ce qu'il ne faut pas s'interroger ? Est-ce que l'assassin des peuples, est-ce que ce ne sont pas les États-nations ? Et que, justement, ces États-nations, qu'ils se regroupent au sein de l'ONU ou ailleurs, eh bien, ils ne peuvent pas s'accuser eux-mêmes ? C'est-à-dire que, moi, je pense que nous, au Rampéen, on a une très grave responsabilité, très, très grave responsabilité par rapport à ce qui se passe en Syrie, parce que ça fait depuis, je dirais, presque dix ans que, par cécité, par manque de courage politique, et même carrément avec des décisions comme celles de 2013, par des décisions d'une ignoble hypocrisie, parce qu'il faut bien voir que ces centaines de missiles dont tu parles, ou ces armes chimiques, elles représentent de l'argent. Moi, tout à coup, je me dis, mais comment ça fait qu'on trouve de quoi mettre du kérosène dans des avions de chasse, payer les pilotes, acheter des bombes, et on balance tout ça gratuitement sur des populations civiles qui n'ont rien demandé ? Cet argent-là, il vient bien de quelque part. Et moi, réellement, je trouve que ce soir, c'est bien d'en arriver à ça que tu vas nous parler de ce témoignage du chirurgien, parce qu'il faut que les gens comprennent que demain, 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 quand on bombardera leur banlieue, quand ils auront perdu leurs femmes et leurs enfants, et qu'ils verront leur maison réduite à 30 centimètres de gravat, ce jour-là, ils ne pourront pas pleurer. Ce sera un petit peu comme cet homme qui disait, moi, quand ils ont arrêté les communistes, je n'ai rien fait, je n'étais pas communiste. Voilà. Et puis, quand ils sont venus l'arrêter, il n'y avait plus personne pour protester. Et bien, aujourd'hui, c'est pareil. On a bombardé les Libyens, on a bombardé les Irakiens, on bombarde les Syriens, et bien, demain, quand on nous bombardera, nous, petits Français, et bien, on pourra appeler au secours. Il n'y aura plus personne pour nous aider. Et aujourd'hui, il faut écouter ces appels au secours. Donc, juste pour dire, oui, pour rebondir sur le fait qu'on ne fait rien, il faut savoir que tout est bloqué à l'ONU. Il y a des vétos. Les vétos, même pour enquête contre le deuxième largage d'Arm Shekoun à Khan Shekoun, au nord de la Syrie, qui était vérifié, dont on savait où il provenait, dont on a les rapports, les enquêtes, les organisations, les ONG, en tout cas, ont lancé énormément de rapports. Et on ne veut même pas enquêter. C'est-à-dire qu'ils sont bloqués par des vétos. Et ça, c'est un veto russe, le veto russo-chinois. Alors, c'est lié à une situation juridique. C'est-à-dire qu'il y a cinq membres permanents au Conseil de sécurité de l'ONU. C'est-à-dire que c'est important de le rappeler, que les gens comprennent bien. Il y a cinq membres permanents qui sont la Chine, la Fédération, enfin, la République populaire de Chine, la Fédération de Russie, je crois le Royaume-Britannique, la France et les États-Unis d'Amérique. Donc, ces cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU peuvent, sur tout problème, que ce soit le blocus de Gaza ou autre, si l'un de ces cinq membres lève son joker et dit veto, eh bien, il bloque complètement une résolution. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun moyen. C'est-à-dire qu'on massacre, on massacre de manière avérée. Il y a des moyens, il y a des moyens politiques, l'Union européenne peut faire quelque chose, on peut faire pression. Là, par exemple, il y a eu des sanctions économiques contre la Russie votées par des États européens pour l'empoisonnement d'un espion russe. pour le massacre, je ne veux pas faire de comparaison du tout, mais c'est normal, c'est légitime. Mais en tout cas, pour des largages au chlore dans la Ruta qui touche des milliers de civils, on s'en fiche. Je ne veux pas dire qu'il y a deux poids, deux mesures, mais c'est un peu... C'est un peu ça, si. C'est un tout petit peu bloqué à ce niveau-là, en tout cas au niveau étatique. La communauté internationale n'est pas totalement impuissante, elle peut faire les choses. Nous, ce qu'on aimerait, c'est toucher en tout cas l'opinion, dire que cette cause, beaucoup de Syriens peuvent comprendre que les politiques au niveau international ne bougent pas, mais ils ne peuvent pas comprendre pourquoi les opinions, pourquoi ce n'est pas devenu une cause, pourquoi il n'y a pas des milliers. Lorsqu'on fait une manifestation pour la Ruta, il y a une cinquantaine à une centaine de personnes solidaires. C'est un ras-le-bol qui s'est créé avec tant de guerres, tant de sang, tant de morts. Et ça, c'est très difficile de envoyer des messages de soutien. Est-ce que tu ne penses pas que les responsables politiques français sont responsables de cette situation ? Parce que moi, je me souviens que quand il y avait Jean-Luc Mélenchon, il se félicitait presque que la fédération de Russie bombarde des civils en Syrie. et on était peu nombreux. Non, mais on était très peu nombreux en tant que Français à trouver ça totalement ignoble, une véritable imméminie. C'est-à-dire que c'est comme si j'avais célébré les bombardements de Guernica par les Stuckers allemands. C'est aussi ignoble. C'est aussi ignoble. Et aujourd'hui, c'est ça. Le vrai problème, il est là. Moi, je sais que justement, pendant la deuxième guerre du Golfe en 2003, quand l'Irak a été envahi, des militaires américains ont demandé à ce qu'on recouvre le tableau Guernica au siège de l'ONU parce que ça les offensait. Alors que les États-Unis d'Amérique n'ont jamais ratifié le TPI, le Tribunal Pénal International, parce qu'ils savent qu'ils ont des dizaines de militaires haut gradés qui directement seraient appelés en tant que criminels contre l'humanité. Donc, le droit de veto des cinq membres permanents du Conseil de sécurité plus des États-nations comme les États-Unis d'Amérique qui ne reconnaissent pas juridiquement le Tribunal Pénal International. Et là, aujourd'hui, il y a un vrai problème de fond. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on va pouvoir traduire en justice parce qu'il ne s'agit pas d'assassiner comme on a assassiné le dictateur Saddam Hussein ou d'assassiner comme a été assassiné le colonel Kadhafi. Parce que là, ces gens-là, ils sont assassinés, ils ne pourront plus parler. Moi, je ne veux pas qu'Assad finisse assassiné parce qu'à un moment, eh bien voilà, entre eux, ils ne sont pas tendres du tout. Et si jamais Assad pouvait parler, c'est sûr qu'il sera assassiné. Donc moi, je veux qu'on garantisse la vie de Assad pour que justement, on puisse l'avoir en procès au Tribunal Pénal International. Parce qu'il faudra que ces gens, à un moment, payent et s'expliquent sur ces crimes. Donc, je pense qu'il faut passer... Qui répondent de leurs actes. Qui répondent de leurs actes. Je pense qu'il faut passer au témoignage pour que les gens comprennent aussi ce qui est vécu sur place. Bon, je ne suis pas une très bonne dictrice, mais je vais essayer. C'est un médecin qui écrit... Je vous écris des entrailles de la mort. Voilà 20 ans comme en scalpel et moi sommes les meilleurs amis. Ils dansaient entre mes doigts et moi, je faisais mon travail avec un calme olympien. À la fin de chaque journée, je soufflais au creux de son oreille. Tu as bien ouvré. Bon travail. Grâce à Dieu, nous avons sauvé beaucoup de vies. Mais les choses ont changé et mon scalpel n'est plus ce qu'il était. Mes doigts n'ont plus la force de le porter. On dirait qu'une partie de mon âme est enracinée entre les plis de son tranchant au point qu'il ne supporte plus la taille des blussures qu'il voit. Des enfants sans membres, sans yeux, sans visage. Des femmes avec leur famille couvertes par des draps pleins de terre. La terre de leur pays recouverte du sang de ses propres enfants. L'odeur de la poudre et sa couleur noire de suie voile les visages amégris et épuisés. Les cris des enfants, les lamentations des femmes, la colère réprimée des hommes et l'impuissance des médecins ont réussi à atteindre mon scalpel, meurtri et paralysé par tout ce qu'il a vu. Mais tous ces hurlements ne sont pas parvenus jusqu'au cœur endormi de ce monde. Aujourd'hui, on nous a amenés à ausculter des corps amégris qui n'ont rien mangé depuis des jours. Des personnes ensevelies sous les décombres causées par des barils explosifs qui ne font pas de distinction entre une pierre et un être humain. Aujourd'hui, des gravats de notre chère patrie, on a extrait une mère enceinte de sept mois avec ses deux enfants. Même si je vous disais que la misère de la terre entière se reflétait dans leurs yeux, je ne rendrai pas justice à leurs regards. Le premier enfant n'avait plus de jambes aux droites et sa jambe aux gauches était cassée. Le deuxième avait perdu un œil et un éclat lui avait traversé la poitrine. Quant à la mère, elle luttait contre la mort car un fragment avait perforé son corps fluet. Elle rendait son dernier souffle entre nos mains. On la voyait lutter pour rester en vie. Ses yeux ne cessaient de fixer ses petits. Le père, lui, était mort depuis quelques mois. Ils ont été transportés tous les trois jusqu'ici sur une seule couverture. Les brancards censés transporter les blessés avaient tous été réquisitionnés pour remplacer les lits de malades. Je vous en prie, essayez d'imaginer un instant la selle et l'état de cette couverture déchirée, imbimée de sang qui transporte quatre âmes, la mère, son foetus et ses deux enfants. L'un de mes confrères me chuchota à l'oreille « Essayons de sauver son bébé ». Pour la première fois de mon existence, je me suis assis pour tenter de reprendre mes esprits. Le sauver ou le laisser heureux dans le ventre de sa mère pour qu'il ne voit pas toute l'horreur de ce monde ? Devrais-je le laisser partir avec elle ? Non, non, mon devoir est de le sortir et de sauver des vies. C'est mon métier. J'ai regardé autour de moi les deux enfants déjectés, l'âme de la mère qui commençait à quitter son corps, le vacarme des avions, les explosions des barils, les cris des enfants qui déchirent les tympans et les cœurs et mon confrère qui me chuchote encore. Qu'attends-tu ? Allez, il reste une vie à sauver. J'ai regardé mon scalpel, mon ami de toujours. Je l'ai trouvé plus abattu que moi encore. Pourquoi sortir ce bébé ? Pour quelle vie et pour quel monde ? Le monde des barils, des incendies, du désespoir ? Le monde des orphelins, des opprimés, de l'impuissance et de la faim ? Qui la laitera ? Qui le changera ? Qui le bercera ? Qui le consolera ? Oui, il lui reste un dieu qui ne l'oublie pas. Mais moi et mon scalpel sommes désormais incapables de discernement. La voix de mon confrère m'arracha à mes pensées. Son cœur s'est arrêté. Je vais sortir le bébé, même si elle est morte. Pour la première fois de ma vie, mon scalpel m'a trahi. Je l'ai posé sur la table, j'ai enlevé mes gants et me suis retournée sans dire un mot. Mon frère continua à travailler. Mon confrère, pardon, continua à travailler. Je le regardais. Les larmes coulaient sur ses joues. Il me jetait des œillards étonnés. Ces événements n'en diraient que quelques minutes. Mais ils ont creusé au fond de mon cœur des sillons marquant des années d'injustice et de repression telles que je n'ai jamais vues dans les livres de l'histoire. Ni dans les massacres des partards, ni pendant l'Inquisition, ni même sous le joug des pharens. au monde, à ces rois, à ces puissants, je m'adresse à vous aujourd'hui. Je suis certain que vous n'êtes pas les exécutaires d'un destin écrit au préalable, mais fermez les yeux sur ces massacres qui frappent des centaines de milliers de civils, n'ayant d'autre tort que celui d'être né dans un lieu nommé la Ruta Oriental est une honte pour vous et vos peuples. Je ne vous demanderai pas de sauver la Ruta, mais de sauver votre humanité, vos peuples, vos enfants, car croyez-moi, ce nouveau-né sorti du ventre de sa mère, martyr, est la preuve à charge contre nous tous. Nourrissez-le, réchauffez-le, donnez-lui le droit à une vie digne. Je ne vous demande rien d'autre. Arrêtez ces monstres du ciel qui portent à cet enfant et à ses semblables les barils de la mort. Venez marcher parmi les enfants de la Ruta, touchez leur visage, écoutez leurs gargouillis, les gargouillis de leur estomac vide, voyez leur résignation. N'êtes-vous pas des êtres humains aussi ? Alors prouvez que vos valeurs sont aussi universelles, que le son humain est le même pour tous, tous les êtres, car c'est ainsi que vous sauverez ce qui reste du souffle divin qui nous a ligné. Docteur Osam Amadal. Je t'admire d'avoir réussi à lire ce texte sans... Voilà, moi je... Il y a du... C'est le cœur et c'est le cœur c'est le cœur auquel il fait appel et moi la réalité c'est que je connais peu de choses de la fin parce que dans ma vie je crois que c'est une dizaine de jours d'affilée que j'ai bu que de l'eau au moment où je me faisais réformer justement parce qu'on va bientôt parler des objecteurs de conscience et tous les ans oui je jeûne quatre jours mais qu'est-ce que c'est quatre jours entre le 6 et le 9 août contre les armes terroristes thermonucléaires françaises je trouve que c'est très bon pour la santé et je ne regrette qu'une chose c'est d'être encore tout seul à Tavernie à faire ça bien que j'ai été rejoint par Eric Pététain une année et puis par des amis aussi donc j'appelle les gens parce que les armes thermonucléaires françaises représentent une dépense entre 5 à 6 milliards d'euros par an mais ce ne sont pas 5 à 6 milliards d'euros qui sont jetés par une fenêtre il y a des grands groupes Safran, EADS qui pour entretenir et améliorer alors que c'est en contradiction avec le TNP le traité de non-prolifération récupère cet argent font travailler d'excellents ingénieurs et scientifiques avec tout cet argent moi je pense que 5 à 6 milliards par an ça permettrait de former des centaines de milliers de jeunes à une production décentralisée d'énergie renouvelable et j'appelle les citoyens français qui voient bien comment on traite les citoyens syriens et qui bientôt ce sort là si on ne fait rien c'est le nôtre c'est ce qui nous attend il faut que vous compreniez ça ça ne se passe pas en Syrie ça se passe en France dans quelques années si vous ne bougez pas votre cul voilà donc je vais passer la parole à quelqu'un qui est venu pour nous parler d'hommes extrêmement courageux turcs ou kurdes qui décident dans la situation actuelle où chacun doit choisir son camp saisir une arme et aller tuer l'ennemi décide de devenir objecteur de conscience et tu te présenteras alors d'abord je veux saluer Racha qui m'a proposé de venir vous rejoindre et la lecture qu'elle vient de faire merci à tous les deux d'être passés pour ce témoignage moi je ne suis pas intervenu mais ça m'a fait autant mal qu'à toi parce que j'ai retenu une phrase dans toute l'horreur qui décrivait avec sa vision à lui c'était le coeur de l'humanité qui s'éteint et franchement ça m'a fait mal parce que moi je ne pense plus à la France je ne pense plus au pays je pense à une planète je pense à des êtres humains qui se détruisent les uns les autres par la force des politiques qui les gouvernent et j'en ai un gros ras-le-bol de ça je vous considère comme mes frères ce n'est pas parce qu'il y a des frontières qui nous séparent je pense qu'on est tous issus de la même famille moi j'appelle ça la planète Terre et franchement j'en ai un gros ras-le-bol de cette situation où on trouve d'un côté des gens qui vont se réconforter chez eux en s'anesthésiant bêtement devant un écran qui va leur balancer n'importe quoi alors que la réalité elle est toute proche comme Roger l'a dit ce qui se passe en Syrie peut très bien se passer chez nous on est tous des enfants de cette planète on est tous des frères et sœurs alors qu'est-ce qu'on attend ? On attend trop voilà c'est ce que j'avais envie de dire excuse-moi je t'en prie donc d'abord peut-être comment on s'est rencontré Rachat et puis moi en tant que responsable d'associations respectives donc tout d'abord Rachat nous a trouvé sur internet puisque je suis effectivement responsable d'un lieu un peu singulier à Paris qui est une péniche et une péniche dont le projet associatif est de se dédier à la question de la paix en fait alors je dis bien la question parce que si la paix existait comme une chose définie maîtrisée maîtrisable on n'en serait pas à vivre les situations telles que celles qui viennent d'être décrites donc on voit bien que c'est un projet qui demande des investissements au moins aussi important que ceux qui sont canalisés vers la défense et malheureusement quand la défense bascule dans l'agression elle porte atteinte à sa propre légitimité au nom de laquelle elle demande beaucoup d'efforts et on voit bien que cet investissement il est beaucoup trop faible les choses sont mal définies il y a des chercheurs qui ont tenté de concevoir une science de la paix l'irénologie mais tout ça c'est encore balbutiant c'est le moins qu'on puisse dire et du coup effectivement beaucoup de gens se retrouvent pris au piège des guerres dans des situations totalement injustes parce que comme tu le disais ça vous tombe dessus vous ne l'avez pas demandé et quand vous êtes pris dans ce piège par votre appartenance nationale par les bouclages de territoire etc vous êtes vraiment comme un souris un petit animal qui n'a plus aucun pouvoir sur son destin et ça malheureusement dans les pays riches on n'en est pas du tout conscient alors même que comme tu l'as souligné on a des représentants politiques qui ont un pouvoir de décision et donc du coup le pouvoir politique que nous avons en tant que citoyens des pays riches on ne l'utilise absolument pas pour affirmer cette solidarité humaine que tu soulignais alors moi personnellement c'est ça qui me révolte fondamentalement parce que je vois bien que c'est cette espèce d'insouciance artificielle entretenue aussi par une espèce de bain médiatique permanent où on distrait les gens avec des choses souvent ridicules nulles qui créent cette indifférence sans parler même quasiment de sadisme parce que quand on voit ce que véhiculent certains jeux où finalement on trouve normal de s'amuser à dégommer des gens et à faire des scores de cette façon il y a quand même un petit problème ça pose au moins question même si certains disent que c'est de la catharsis et qu'on se défoule j'ai l'impression que cette catharsis elle crée aussi une inertie une passivité et que du coup il y a je parlais d'anesthésie voilà c'est ça il y a un effet de renoncement à agir en fait même d'inconscience d'une espèce de passivité vécue comme une fatalité voilà moi c'est ce qui m'en pose particulièrement question parce que que faire quand on est un petit humble citoyen dans un pays comme la France qu'est-ce qu'on peut faire alors il y a les manifestations quand Rachat nous a contactés on a commencé à parler de créer un événement un événement mélangeant la dimension culturelle et la dimension de témoignage débat et donc ça c'est effectivement Rachat tu pourras l'annoncer donc le dimanche 15 avril après-midi à Paris en plein coeur de Paris donc on accueillera une nouvelle étape après trois précédentes donc c'est des moments intenses de partage ce ne sont pas que des réfugiés syriens qui se retrouvent entre eux avec des personnes d'origine syrienne qui se sentent solidaires dans une démarche justement d'ouverture pour que tous ceux qui se préoccupent de cette situation puissent venir partager et puis ce mélange entre à la fois des témoignages qui sont très très durs à entendre comme celui qu'on vient de lire et puis ces moments culturels artistiques la musique le chant la poésie la danse la chorégraphie la création aussi vidéo qui nous permettent de reprendre souffle et espoir en fait parce que même dans les pires situations déjà avoir réussi à écrire un témoignage que celui qu'on vient d'entendre c'est une prouesse et donc même dans les pires situations que peut traverser l'humanité il y a toujours ces petits rayons d'espoir et c'est là-dessus qu'il faut qu'il faut se cramponner après la pluie vient le beau temps voilà non pas sur toute cette comment dire cette machinerie qui se nourrit d'elle-même en fait dans la destruction alors maintenant je pense ici à cette parole que j'ai entendue du philosophe Michel Serres qui à propos de la question du pouvoir disait que le pouvoir attire les gens les plus nuisibles en fait et qu'en général l'immense majorité des êtres humains sont dans la bienveillance ou dans l'intention à leurs proches les voisins les proches ma famille les amis etc mais les gens qui ont en eux en fait un désir à la fois de domination qui veulent exprimer cette domination par les formes les plus violentes sont très attirés par le pouvoir et du coup ça commode très très bien ce type de situation et ont très peu de scrupules en fait alors c'est là que se pose aussi la question de l'objection de conscience parce que même si on est un tout petit citoyen quand on nous demande de faire des choses qui relèvent du soutien au crime ou de commettre le crime on garde sa conscience et un procès comme celui de Nuremberg qui parlait de tribunaux internationaux a quand même affirmé fortement le devoir des désobéissances face aux projets et aux initiatives d'Asie donc ça c'était quand même une étape et aujourd'hui où est-ce qu'on en est comment on pourrait partir ça plus loin quel système international nous permettrait réellement en fait de rendre impossible le type de situation qui se présente actuellement au Proche-Orient ça devient très urgent parce que tout ça c'est sur un fond quand même qui vient se rajouter une autre guerre qui est celle de l'humanité avec ses écosystèmes et là aussi il y a une inconscience on sait très bien et maintenant scientifiquement c'est de plus en plus amérique si on continue comme on fonctionne actuellement il n'y a pas seulement les réchauffements climatiques il y a l'extinction de la diversité des espèces et au final avec l'effondrement des écosystèmes c'est l'espèce humaine qui finira par contre l'extinction des sols tout à fait est-ce que tu penses pas que quand tu dis l'autre guerre est-ce que c'est une autre guerre moi je pense que c'est exactement la même guerre c'est-à-dire que c'est une guerre contre la vie et réellement si on en cherche l'origine parce que je te rejoins mais moi c'est par rapport à Albert Jacquard Albert Jacquard avait dit justement qu'on est dans un monde horrible parce que le plus apte c'est le meilleur menteur c'est le type qui a le moins de scrupules donc on est en train de sélectionner les gens les plus dangereux et ça c'est dans un monde sans prison qu'on peut lire avec Albert Jacquard mais la réalité j'en reviens à tous ces missiles qui tombaient journellement il faut les produire et donc c'est le monde les sociétés industrielles seule une société industrielle et je dirais même le top le sommet de la société industrielle c'est la société militaro-industrielle nucléarisée parce qu'elle dispose d'une arme terroriste de destruction massive des peuples donc d'une arme de chantage sur tous les peuples et donc on voit bien que les sociétés structurées ou la puissance économique qui est liée directement à l'activité industrielle sont des sociétés qui vont se nucléariser et qui vont avoir intrinsèquement un non-respect du vivant vu que le nucléaire est antinomique avec la vie et qu'elles sont de manière constitutive des sociétés mortifères donc sociétés guerrières sociétés nucléaires sociétés polissées et on arrive au fond du problème c'est que la plus grande extinction d'espèces que l'on vit aujourd'hui dans le cadre d'un dérèglement climatique avec des réchauffements climatiques vu qu'il y a la fond de la cordillère blanche et bien elle est à l'inverse de ce que la science a démontré c'est à dire que toutes les périodes de réchauffement de la Terre ont correspondu à chaque fois à des explosions de biodiversité et aujourd'hui on est dans une période de réchauffement avec effondrement de la biodiversité et c'est donc la preuve la preuve totale que ce sont nos sociétés de type industriel qui sont les responsables donc qui imagine des sociétés post-industrielles parce que moi j'ai bien réfléchi à la chose à un moment il va peut-être falloir prendre le meilleur du présent pour arriver à non pas vivre comme nos arrières-grands-parents mais vivre comme on n'a jamais vécu sur Terre donc partager le travail abolir le salariat avoir une politique de cotisation sociale sur tous les revenus et donc cette démocratie à laquelle aspirent tous les peuples parce que les peuples ne veulent qu'une seule chose c'est vivre en paix les Syriens quand tu as une famille et des enfants tu veux que tes enfants aillent à l'école tu veux vivre en paix avoir du travail mais pas trop parce qu'il ne faut pas s'épuiser non plus au travail il faut travailler pour vivre et non vivre pour travailler pour un petit peu paraphraser le bourgeois gentilhomme mais aujourd'hui est-ce que ce n'est pas la vraie question est-ce qu'aujourd'hui on n'a pas un petit peu des sociétés de type pastoral où le pasteur est un chef mais il peut tondre les moutons et en manger la chair et de l'autre côté des sociétés de jardiniers qui sont plutôt en relation directe avec la nature où c'est une relation non pas de collaboration mais c'est une relation d'égal à égal et est-ce qu'on ne doit pas redéfinir ça comme ça et est-ce que les objecteurs de conscience ne posent pas la vraie question c'est-à-dire qu'à un moment la subordination il faut la refuser et donc c'est pour ça que moi je préfère parler plutôt que de désobéissance ou d'insoumission je préfère parler d'insubordination parce que pour moi l'insubordination non-violente c'est un choix et on sait qu'effectivement quand on refuse d'être subordonné et bien dans l'armée l'insubordination peut conduire à la cour martiale et à la peine de mort dans des situations de guerre donc voilà donc ces objecteurs de conscience Kurdes et Turcs qu'est-ce qu'ils ont à affronter c'est ça qui est intéressant juste pour préciser sur l'insubordination justement après le procès de Nuremberg et puis dans le contexte français après la guerre d'Algérie il a été introduit dans le code de discipline générale des armées un devoir de refuser les ordres quand ils sont manifestement contraires aux conventions internationales au droit de la guerre au droit des personnes etc. il y a toute une liste mais c'est très complexe c'est très complexe il faut quasiment avoir fait des études de droit pour pouvoir juger de manière pertinente en situation quels sont les ordres auxquels il conviendrait de refuser et d'obéir un droit d'hôter la vie donc c'est quand même très compliqué mais il y a eu ce type d'inscription donc le problème se pose dans des situations de crise aiguë qui tournent à la tragédie où effectivement les camps qui se posent se radicalisent en fait dans l'instrumentalisation de la violence et à ce moment là si vous choisissez pas un camp contre l'autre vous devenez l'ennemi de tout le monde en fait et ça c'est une des choses qui transparaît dans les témoignages aussi qu'on a accueillis à l'occasion de traverser syrienne l'état objectif de conscience il ne passe pas à l'ennemi en fait il refuse d'entretenir en fait cette logique d'escalade en fait le cercle vicieux tout à fait mais qui lui et c'est là où on touche à un autre problème que celui des états ce cercle vicieux qui lui trouve sa source aussi malheureusement dans une dimension biologique de l'être humain puisque comme vous savez on a notre cerveau reptilien et quand on se fait agresser le réflexe naturel qu'on a c'est de contre-agresser en fait et ça nous sauve la vie dans certaines circonstances le problème c'est quand ensuite dans une société particulièrement complexe on parle de société industrielle ce réflexe là est cultivé en fait est entretenu et du coup on enferme aussi les gens là-dedans et du coup on n'ouvre aucune issue alternative ça profite effectivement donc du coup c'est entretenu par ceux qui n'en sont pas les victimes évidemment sinon ça s'arrêterait en quelques heures donc dans ce cadre là il existe grâce au combat de générations successives des recommandations du Haut Conseil des Droits de l'Homme des Nations Unies qui sont dirigées en direction de tous les états en fait à travers le monde des recommandations qui demandent à ce que les états respectent un droit à l'objection de conscience y compris un droit à l'objection de conscience partielle ou sélective vous avez le cas des objectifs de conscience israéliens qui refusent de les servir dans les territoires occupés et qui ne refusent pas de faire leur service militaire pour protéger Israël etc donc vous avez le cas aussi de militaires professionnels qui dans certaines circonstances peuvent se retrouver entraînés par des décisions ou des non-décisions politiques à commettre des crimes et qui dans leur âme et conscience en fait commencent à refuser et ça il faut absolument que ce soit protégé au début des événements en Syrie il y avait les rebelles qui à l'intérieur de l'armée c'était des objecteurs de conscience le terme n'était pas employé probablement aussi qu'il y avait des déserteurs mais en fait ce que je veux dire c'est que leur démarche intérieure c'était de l'objet de son conscience ils avaient conscience qu'on leur demandait de commettre des crimes et ils le refusaient même si dans ces situations-là on dit toujours aux gens qui ne sont pas responsables qui ne font qu'exécuter les ordres donc on cherche à les déresponsabiliser sauf qu'ils ne sont pas idiots ils savent que ce qu'ils commettent avec leurs mains avec leurs armes avec leur corps c'est leur responsabilité à la lumière de leur propre position et du coup c'est des choses qu'ils vont porter avec eux en permanence c'est vrai que dans les pelotons d'exécution souvent on mettait une balle à blanc dans un des culs pour justement libérer la conscience des soldats qui exécutaient et chacun pouvait se dire c'est moi qui ai tiré la balle à blanc donc on est là dans un vrai problème de fond parce que moi-même j'ai été réformé parce que moi c'est très différent je n'étais pas du tout un objecteur de conscience je suis parti à l'armée avant d'avoir 18 ans pour des raisons familiales enfin tu ne savais pas à quoi t'attendre si je savais à quoi m'attendre mais j'ai sympathisé avec des gens qui se sont fait réformer et moi-même au bout de 6 mois j'ai décidé de quitter cette caricature de la société voyant justement comme le décrit Albert Jacquard que s'il y a deux mondes complètement je dirais hermétiques à la démocratie donc au pouvoir par le peuple par l'individu c'est l'armée et l'entreprise voilà donc pour en revenir à ces objecteurs qu'est-ce qu'ils encourrent c'est-à-dire que ces gens-là sont devenus ce qu'on appelle maintenant des rebelles tout simplement parce qu'au début ils n'ont pas voulu tirer sur leurs concitoyens c'est aussi simple que ça pour la Syrie c'est un peu différent c'est-à-dire qu'au début effectivement c'était que des manifestations pacifiques des gens qui n'ont pas porté des armes lorsque ensuite des militaires ont déserté l'armée ils ont ils sont partis avec leur leur petit fusil etc ils sont déclarés ils ont constitué ce qu'on appelle l'armée libre syrienne le début de l'armée libre syrienne c'est-à-dire qu'au départ cette armée-là était censée protéger les manifestants contre les snipers ensuite c'était des chars et des avions mais et très vite cette armée ces armées libres il y a eu d'autres factions il y a eu ensuite la naissance de 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 moins modérées beaucoup plus islamistes ensuite on a eu daech mais ça c'est autre chose c'est c'est aussi un ovni qui est venu du monde entier tué en syrie on sait tout le monde sait ce que c'est et donc voilà et à partir on va dire jusqu'à fin 2012 2013 tout cela on aurait pu même éviter daech en syrie est-ce que tu penses pas que la solution enfin personnellement elle me semble évidente blocus total sur les armes et zone d'exclusion aérienne pour toute aéronef militaire sur l'ensemble du territoire syrien mais on ne fait que demander on ne demande même pas ça ce qu'on a demandé pendant des années c'était juste une zone là c'est pour la Ruta on a on demande des couloirs humanitaires et que les gens ont demandé qu'on arrête que les avions russes arrêtent et les hélicoptères syriens qui balancent des barils explosifs les barils c'est même pas des comment dire c'est les barils explosifs c'est pour décrire ce que c'est qu'un baril c'est 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 une arme qui coûte rien pas cher du tout donc là on n'est pas dans le lobby industriel voilà c'est un baril avec des morceaux de fer et d'explosifs qui lorsqu'il est largué d'un hélicoptère donc pas très haut fait des ravages il déchecte les gens et il détruit des immeubles entiers qui s'écroulent complètement sur les habitants donc voilà ça c'est ce qu'on a connu c'est une arme lorsqu'un état tortionnaire comme celui d'Assad veut tuer que ce soit la torture les armes peu chères ils sont débrouillés donc et là ils sont quand même soutenus par l'aviation russe et contre laquelle ben c'est pas c'est pas un rebelle avec un fusil qui peut faire quelque chose contre un avion vous savez ce que peut faire un avion lorsqu'il passe sur sur une localité donc voilà mais là c'est même pas c'était juste pour dire que dans tout ça on oublie toujours les mêmes on oublie les civils et parmi les on parle des rebelles des gens qui ont pris les armes mais il y a des gens qui n'ont jamais pris les armes il y a des gens ceux qu'on va recevoir le 15 avril ce sont des activistes civils ceux qui ont malgré tout le blocus malgré les groupes armés ont construit des écoles en sous-sol ont essayé de faire des programmes agricoles pour nourrir les gens affamés ont essayé de de confier des poules et voilà c'est ces gens là c'est cette résistance là qu'on veut mettre en lumière c'est c'est ce sont ce sont des gens qui ont résisté par des moyens très pacifiques et qui existent toujours et c'est ceux là qu'on a lâché c'est ces gens là c'est les populations oui j'avais un autre mais je sais pas tu voulais peut-être rajouter quelque chose c'est lui je voulais rajouter une petite notion oui c'est en rapport avec ma sensibilité et ce que tu as décrit au niveau de la conscience de chacun soit mon objecte ou pas et ce que j'ai vécu moi c'est très très tôt dès l'âge de 9-10 ans j'ai perdu mon petit frère voilà et c'est quelque chose que j'ai eu du mal à vivre pendant un certain nombre d'années parce que ma maman que j'aime toujours que j'ai pris tout le temps essayait de me protéger pour me permettre de grandir efficacement enfin de me construire etc simplement aujourd'hui je suis père d'une fille qui a 18 ans et cette blessure que j'avais mis entre guillemets de côté en me croyant fort que ma mémoire allait oublier c'est complètement faux en réalité c'est comme une empreinte génétique qui est ancrée en nous type ADN et elle ne s'efface pas je pense je pensais à ça aussi notamment quand j'ai fait mon service militaire et j'avais cette notion constamment en tête de me dire que je ne pourrais pas quel que soit l'ordre qu'on me donne légitimement pas d'appuyer sur la gâchette même si c'est pour me défendre juste pour ça voilà je trouve que ce que tu dis est très intéressant parce que moi quand je parle des armes thermonucléaires j'explique très simplement et je vais le dire tout de suite voilà moi je la France ne m'appartient pas moi j'appartiens à ce territoire parce que c'est le hasard et qui m'a fait naître en région parisienne et un gouvernement provisoire donc qui n'a jamais eu intervention du peuple a décidé de développer l'arme atomique de créer le CEA les députés n'ont jamais voté ni le peuple ni les députés il n'y a plus de référendum voilà c'est comme ça et aujourd'hui il y a eu une succession de présidents de la 5ème république qui le doigt sur une arme qui permet de polluer mais pour des dizaines de milliers d'années des immenses territoires et de carboniser femmes et enfants de ces territoires et moi je dis si demain la Chine prend ses armes thermonucléaires et les balance sur les territoires français et bien je ne veux pas alors que je suis carbonisé c'est fini le territoire français tu l'oublies pour des dizaines de milliers d'années je ne veux pas que qui que ce soit Pierre, Paul ou Jacques fasse la même chose à des pauvres chinois qui ne sont pas responsables des gens qui dirigent l'état-nation république populaire de Chine donc c'est bien moi aujourd'hui ce que je trouve important c'est de dissocier justement les populations des gouvernements et des états-nations et c'est ça c'est peut-être ce regard-là qui pourra nous sauver je pense parce que tant qu'il y a de la vie il y a de l'espoir et moi je pense c'est ce chemin-là qu'il faut prendre c'est pour ça que quand je te demandais de revenir au témoignage parce qu'au-delà de l'aspect extrêmement poignant surtout sur le premier j'imagine que le deuxième doit être aussi difficile mais ce chirurgien qui regarde son scalpès et qui se pose la question même de ce qu'il fait c'est-à-dire qui dit carrément moi je veux laisser mourir cet enfant dans le ventre de sa mère parce qu'il est bien il est bien et il ne va jamais voir toutes ses horreurs c'est vraiment essentiel parce qu'on est là devant quelqu'un qui a fait le serment d'Hippocrate donc il est là pour sauver des vies et à un moment il se dit est-ce que pour sauver l'esprit même de cet enfant sauver son bonheur est-ce que son bonheur malheureusement n'est pas dans la mort quand on arrive à une situation où tu te dis le bonheur est dans la mort moi je vois les troupes de Franco qui criaient vive à la moitié c'est-à-dire tout à coup je comprends parce que tout à l'heure quand j'ai évoqué le sort du prisonnier politique j'ai oublié de parler quand même de Louis Compagnis qui avait réussi à s'échapper de l'Espagne franquiste il s'était réfugié en Bretagne et il a été arrêté en Bretagne en octobre 1940 par la Gestapo il a été livré au gouvernement de Vichy qui l'a livré à Franco aux franquistes et qui l'ont exécuté le 15 octobre 1940 voilà donc comprenons bien il ne faut pas croire que c'est les nazis la Gestapo qui ont tué ce Catalan il ne faut pas croire que c'est le gouvernement de Vichy qui a tué ce Catalan il ne faut pas croire que c'est le franquiste qui a tué non non ce sont des états-nations avec leurs représentants qui ont pris un homme et qui se le sont donné et qui l'ont exécuté voilà et donc ce qui se passe pour l'individu se passe malheureusement pour des populations entières qu'elles soient juives qu'elles soient roms et qu'elles soient aujourd'hui syriennes c'est à dire que on voit qu'à travers le discours on peut auto-justifier ce genre de choses moi je dis souvent une tonne d'explosifs qui explosent dans une camionnette au milieu d'un marché tout le monde va parler d'abominables attentats terroristes mais une tonne d'explosifs qui tombe dans un engin sophistiqué avec un altimètre avec un système guidé laser et qui tombe d'un avion qui coûte plusieurs dizaines de millions d'euros c'est plus un attentat terroriste tout à coup c'est une frappe chirurgicale et donc attention il y a vraiment quelque chose d'ignoble il y a quelque chose d'inique c'est pour ça que moi j'en veux beaucoup à l'ONU c'est que on a mis des mots on a créé des mots pour cacher des horreurs une tonne d'explosifs pour moi c'est une tonne d'explosifs point barre et donc à partir du moment où on peut faire péter une tonne d'explosifs sur des populations civiles c'est là où est toute l'horreur et il faut que les gens comprennent ça c'est à dire que oui le baril effectivement il est économique mais à un moment il y a un scientifique qui a travaillé sur le projet Manhattan et il a dit malheureusement l'arme la plus économique au monde c'est l'arme nucléaire effectivement quand tu fais le calcul des morts potentielles et du coût financier c'est l'arme la plus économique elle est plus économique encore que le baril fourré d'explosifs et de pièces métalliques bon je vais vous lire c'est le témoignage d'une femme qui s'appelle Loire de Mardini qu'elle a publié sur sa page enfin la page bonjour merci de publier ma lettre et de la partager sur vos pages ma connexion est trop mauvaise et je ne peux pas la publier sur la mienne mes amis le ciel soit loué j'ai survécu moi et ma famille par miracle grâce à Dieu les barils explosifs tombent sur nos têtes comme la pluie ils ont détruit toute notre rue la route est totalement à terre les pleurs des enfants n'ont pas cessé une seconde plus de 200 personnes s'agglutinent dans chaque abri souterrain les abris ne sont pas aménagés pour être habité nous sommes dans le noir et le froid nous glace les eaux la plupart des femmes qui allaitent n'ont plus de lait à cause de la peur et de la terreur certaines femmes enceintes ont fait des fausses couches à cause des bombardements nos corps sont épuisés par la faim nous n'avons pas de nourriture depuis trois jours ni à boire ni médicaments nos enfants sont affamés et nous les regardons impuissants qu'ils juissent donc les rois de la guerre de leurs abris équipés et remplis de nourriture soyez maudits je ne vous pardonnerai pas et les gens de la Routa nous ne vous le pardonnerons jamais quant à toi le grand criminel Bachar je prie Dieu pour qu'un jour tu goûtes la pire des vengeances divines ton jour viendra quant à vous le jour du jugement dernier vous devrez rendre compte de vos querelles de petits chefs vous devrez alors justifier chaque martyr chaque blessé et toutes les larmes des enfants allez crier allez cirer les pompes de vos maîtres et touchez chez votre butin pour chaque applaudissement allez récolter l'argent tâché de notre sang sachez que Dieu patiente mais n'oublie pas mes amis ceci est ma dernière lettre nous ne réclamons rien d'autre que de cesser ce massacre même si le prix est de quitter la Routa nous sommes des êtres humains et avons le droit de vivre en sécurité cinq années de siège de bombardement d'injustice ça suffit pour quelles raisons devrions-nous lutter encore alors que la terre entière est liguée contre nous pourquoi devrions-nous combattre pour la Routa qu'elles reposent en paix il ne reste plus que des cendres pour mes enfants je n'ai plus la force de les voir pleurer davantage les larmes de mes enfants et des enfants de la Routa sont plus chères que toutes les révolutions du monde nous avons assez enduré nous mourrons lentement croyez-moi nous nous considérons comme morts déjà nous attendons juste la fin de ce cauchemar si nous sortons vivant d'ici ça sera un miracle extraordinaire et si vous entendez la nouvelle de ma mort aujourd'hui ne soyez surtout pas triste pour moi priez pour mon âme et pardonnez-moi Ward Mardian le 22 février 2018 bon ben je tiens à vous remercier tous les deux malheureusement on arrive au bout de l'heure et il faut peut-être rester sur cette parole là arrêter le massacre voilà c'est ce que demande cette femme elle demande rien tout est foutu pour elle elle a tout perdu mais elle dit arrêter le massacre voilà c'est peut-être ces trois mots qu'il faut retenir arrêter le massacre voilà aujourd'hui il n'y a que ça à dire et c'est pour ça que je vous remercie beaucoup parce qu'on a parlé des victimes et moi je me fous de savoir si c'est Assad qui a balancé le baril si c'est Poutine qui a balancé des missiles ce que je sais c'est qu'aujourd'hui des femmes des enfants meurent de faim sont mutilées sont massacrées voilà c'est tout arrêtez le massacre vite 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 et à la semaine prochaine et à la semaine